Bonjour les lions, merci de me rejoindre à Devarine et de Magic. Nous sommes là pour nos astros auto dans ma voiture. Et on va faire un tirage pour vous pour ce mois d'octobre. Donc je demande que vous soyez entourés de 100 000 anges, que tous les guides soient présents avec vous, que vous voyez vraiment la lumière divine à l'intérieur de votre corps qui émane de votre être. Et on va demander un tirage le plus effectif, le plus élevé dans la lumière, la plus pleine d'amour, la plus authentique qui va vous aider le plus et vous donner le plus d'écarté et que ce soit pour le plus grand bien du plus grand nombre. Donc j'utilise l'oracle de Tarot de Rider Waite et Rider Waite Tarot et on va voir, c'était les amoureux qu'on vient juste voir. Donc on va voir votre passé, présent, futur. Ok, alors vous avez dans le passé proche, vous avez reçu de l'argent, vous avez reçu, on a le as de denier et on voit que vous avez eu peut-être un héritage, peut-être vous avez eu un financement de quelque... je ne sais pas de quelle manière parce que c'est un tirage général mais vous avez plus d'argent que vous ne l'aviez qu'il y a quelques mois. Donc ceci vous met dans une position de pouvoir, de changement. Vous avez des nouvelles idées, vous avez envie de quelque chose de nouveau. Avec l'as d'épée, il y a vraiment cette énergie de vouloir bouger. Et les as, ça représente des nouvelles énergies. Donc il me semble, pour vous les lions, il y a eu un grand changement là récemment dans votre passé. Et on a la page de vallée de coupe qui représente donc une nouvelle amour, une énergie nouvelle. Donc ceci peut être soit représenté par des enfants des fois ou ça représente une personne qui est jeune, des signes d'eau. Donc ça peut être cancer, poisson ou scorpion qui vous apporte quelque chose de nouveau. Donc ça c'est dans votre passé proche. Vous avez dans votre présent le jugement. Donc j'ai l'impression que, donc il faut faire attention à comment vous sentez cette période. Donc vous ressentez que cette période peut être challengeante peut-être où il y a des choses que vous ne savez pas et ça vous perturbe. Sachez que ces périodes vont bouger rapidement. Il y a le nouveau, le changement qui arrive et ça peut être pris par, ça se trouve vous aurez un signe ou un message d'un signe d'air. Donc ça c'est balance, verso ou gémeaux, c'est ça ? Oui. Et vous aurez... D'accord. Donc il y a quelque chose, donc dans ce moment présent de votre vie, peut-être qu'il y a un chaos ou des choses que vous ne savez pas. Vous avez tout dans votre main mais vous ne savez pas où vous allez. Ce qu'on me montre c'est que l'univers vous offre un cadeau. Il y a un cadeau là pour vous. Un nouvel amour, une nouvelle période, une nouvelle chose qui est là à vous attendre. Et que vous avez simplement à dire oui, sachant que où vous êtes est parfait. Souvent, avec les signes de feu, je vois ça pas mal, c'est qu'il y a une urgence de vouloir savoir qu'est-ce qui se passe. Et parfois, on ne peut pas savoir ce qui se passe, parce qu'on n'est pas censé savoir ce qui se passe. Et parfois, on se demande mais pourquoi ça s'est arrivé ? Ça devait arriver, sinon ce ne serait pas arrivé. Donc ça, c'est vraiment important pour vous d'affirmer ces choses-là. Dans le futur, vous avez beaucoup de choix. J'ai l'impression que cette période de ne pas avoir va durer un peu plus longtemps que vous avez espéré. sachant que le structure que vous espérez va venir, il va avoir besoin de beaucoup de recherche en fait. C'est ça que je vois. Et de défendre votre point de vue, sachant que peut-être que vous avez été... Donc, peut-être que je sens ça au niveau spirituel, peut-être dans votre vie spirituelle, donc vos croyances spirituelles, ou même religieux pour certains, peuvent peut-être être mal vues par vos familles, ou par votre entourage en tout cas. Et vous, par contre, vous êtes certaine et certain de vos points de vue. Et ce qu'on me montre, c'est super que vous avez fait ça, parce que il y a... Voilà, et ça va vous apporter la famille heureuse, le fin heureuse que vous souhaitez. Donc, sachez que... Vous voyez, les deux parents, les enfants qui dansent, et les dix coupes avec l'arc-en-ciel. Donc, vous avez fait le bon choix. Si vous avez hésité, et si vous avez eu des doutes, dans votre vie, vous avez fait le bon choix. Je vais regarder dans votre passé avec mes cartes. Ok, alors il y a eu besoin de guérison. En archange Raphaël, vous avez passé un période là, qui vient juste de passer, une période de guérison. Ça se trouve, il y a eu des moments difficiles, ça se trouve, vous avez pleuré, ça se trouve, vous n'avez pas su ce que vous avez eu besoin de faire, mais sachez que vous avez fait le bon choix. Ensuite, la bassoie, donc la divination. Vous êtes dans une période où vous voulez savoir et avoir les réponses. Vous utilisez les cartes, les oracles, et vous voulez savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Ce qu'on me montre, c'est qu'il faut lâcher prise. Laissez faire l'univers, laissez faire le divin. Les choses n'arriveront qu'au moment, au bon moment. Ensuite, vous avez dans le futur, Artemis. Donc voilà, vous avez une période où vous devez être dans l'ouverture d'esprit de tout peut arriver. Et aussi d'être cool et ok au fait que vous ne savez pas. Ensuite, vous allez demander de placer votre intention. Votre intention avec la déesse Artemis, ça va être de tirer la flèche vers ce que vous désirez et vous saurez exactement ensuite où aller. Donc souvent, il y a cette cette leçon, on va dire leçon de vie qui est de de l'impermanence d'être humain d'être sur cette terre de ne pas savoir d'être dans le la découverte, la guérison le retrouvent de soi et si vous ne créez pas un espace pour cela et bien la vie crée cet espace pour cela. Donc c'est pour ça que ça vous est arrivé et sachez que c'est une bonne chose et que vous pouvez dire merci à cette période de votre vie. Donc je sens des grands changements pour vous les lions, je vous souhaite que des belles choses bien sûr et faites-vous confiance suivez votre coeur prenez un temps de repos ne vous attardez pas à vouloir avoir les réponses à tout et vous verrez les choses avanceront beaucoup plus vite je vous embrasse fort ciao au revoir. Sous-titrage ST' 501